Je ne voyais rien. Et puis je suis arrivé à un endroit au verset 9. Quand j'ai lu là-bas, quelque chose a commencé à se passer. Ce n'est pas une révélation extraordinaire que j'ai eue, mais mon cœur a commencé à brûler. C'est-à-dire la parole qui était là, l'être a commencé à devenir esprit. Ça c'est qui ? Le Saint-Esprit a commencé à vivifier la parole. J'ai lu « Que votre amour soit sans hypocrisie. » Ah ! Mais je me suis arrêté. Et le Saint-Esprit dit « Arrête-toi. » Je me suis arrêté. Il dit « Relis encore. » « Que votre amour soit sans hypocrisie. » Jusqu'à présent je disais au frère, « Oh frère, je vous aime. » Mais Dieu me dit, « Est-ce que ton amour est sans hypocrisie ? » Le Saint-Esprit à moi, vous voyez maintenant, c'est une révélation des Écritures. Pas une révélation des choses surnaturelles. Vous voyez, des Écritures. C'est-à-dire qu'il me révèle, jusqu'à présent j'avais compris les Écritures avec mon cerveau. Vous comprenez ? Maintenant, la révélation n'est pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Alors, je relis ça. « Que votre amour soit sans hypocrisie. » Le Saint-Esprit me pose la question, « Est-ce que ton amour est sans hypocrisie ? » Je voulais répondre, « Oui. » Mais tout de suite, il me montre tel frère-là. Il dit, « Chaque fois que tu le salues, mon frère, tu as envie de le poignarder, oui ou non ? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Alors, ton amour n'est pas sans hypocrisie. » Il me montre telle soeur-là. Il dit, « Elle t'a fait toujours telle chose. » Mais quand tu vas à l'église, tu dis, « Allez, bonjour ma sœur, bonjour ma sœur. » « Est-ce que ton amour est sans hypocrisie ? » Il a dit, « Non. » Il a commencé à me montrer, j'ai commencé à pleurer. Il dit, « Alors, pourquoi ton amour ne marche pas ? » « Parce que ton amour est hypocrite. » « Est-ce que tu veux que je t'aide ? » Il dit, « Mais Seigneur, aide-moi. » Et là, le Saint-Esprit a commencé à me montrer qu'est-ce que la vraie nature de l'amour. Jusqu'à présent, étant francophone, je voyais l'amour comme tous les francophones le voient. qui dit, « J'aime cette eau. » Et qui, en même temps, dit, « J'aime Dieu. » Dieu m'a dit, « Si tu aimes cette eau comme tu m'aimes, regarde, ton amour est faible. Le jour que cette eau va changer de goût, tu vas faire quoi ? Tu vas plus l'aimer. » Il dit, « L'amour dont je parle ici, n'est pas un amour-sentiment. est un amour de décision. » Qui dit, dans 1 Corinthiens 13, « L'amour excuse tout, croit tout, pardonne tout, et se réjouit de tout. » Ah ! Vous voyez ? Jusqu'à présent, je raisonnais comme un bon francophone où je conjugue le verbe aimer. Dieu m'a dit, « Mais si tu aimes Dieu comme tu aimes le chocolat, le jour que le chocolat te rend malade, tu vas haïr le chocolat. » Ça, c'est sentimental. Il dit, « Mais il y a plusieurs sortes d'amour. » Il dit, « Les trois principaux, c'est quoi ? » C'est Eros, c'est le Filéo, c'est l'Agapao. Il dit, « Moi, mon amour, va et au-dessus, c'est l'Agapao. » Il couvre tous les autres amours. Quand il y a l'amour Agapao, une femme peut pardonner à son mari qui a été infidèle. Mais s'il n'y a pas l'amour Agapao, aucune femme ne pourra aimer son mari qui a été infidèle parce que l'amour Filéo sera insuffisant pour couvrir la blessure qui est dans son cœur. Il a commencé à me... J'ai commencé à pleurer. Il dit, « Mais Seigneur, je comprenais. » Il dit, « Mais oui, beaucoup de gens ne comprenaient pas ça. » Alors, c'est pourquoi j'ai permis que les gens... Ce n'est pas Satan, hein. C'est moi qui ai permis que tu fasses du bien et que les gens te répondent en retour parce que tu es à mon école de formation. Il dit, « À partir de maintenant, tu as compris ça. » Il dit, « Oui, et Dieu m'a guéri. » C'est ça la révélation ici. Tu as compris ? Ce n'est pas une révélation pour voir les grandes choses. Non ! Ça, c'est une révélation surnaturelle de Dieu. Mais la révélation du Saint-Esprit dans mon cœur concernant les Écritures. Et puis, il a dit, « Continue. » Il dit, « Ayez le mal en horreur. » Le Saint-Esprit m'a arrêté. « Est-ce que tu as le mal en horreur ? Tu comprends ça ? » Il dit, « En tout cas, moi, je hais le mal. » Il dit, « Mais non, j'ai dit d'avoir le mal en horreur. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, encore, il m'a enseigné. Il m'a dit, « Bon, si tu es en train de prendre une route, tu arrives à un virage. Et brusquement au virage, là, où tu ne t'attends pas à quelque chose, tu arrives, tu trouves un cadavre humain putréfié. Brusquement, tu fais quoi ? Tu continues ? Tu fais quoi ? Il dit, « Mais est-ce que quand tu vois le mal, tu fais demi-tour automatiquement ? » Il dit, « Non. » Il dit, « Alors, tu n'as pas le mal en horreur. » « Tu es tolérant avec le mal. » « Tu fermes les yeux sur le mal. » « Mais celui qui a le mal en horreur, dès qu'il voit le mal, il fait quoi ? » « Il donne d'eau. » « Ah ! » Il dit, « Mais Seigneur, je n'ai pas compris ça. » Il dit, « Mais oui, mes enfants ne comprennent pas ces choses-là. » Et c'est dans ce passage-là que Dieu a commencé à m'enseigner comment je dois mener la vie chrétienne victorieuse dans ma vie personnelle, non pas dans le ministère. À pardonner les gens. Depuis ce moment-là, quand j'ai fait ça, Dieu va me tester maintenant. « Ayez le mal en horreur. » Il m'a dit, « Continuez à donner. » J'ai dit, j'étais en ce temps directeur commercial avant de devenir directeur général plus tard. J'avais de l'argent. J'avais un salaire. Je pouvais construire des villas. Mais Dieu m'a dit, « Je ne t'ai pas appelé à construire des villas. » « Donne l'argent à mes pasteurs, qui sont en brousse, qui n'ont rien. » Je donnais, ils continuaient à me critiquer. Les gens venaient de la ville. On t'a dit ça. On t'a dit ça. Dieu dit, « Quelle est-ce que je t'ai enseigné l'autre jour ? » De ne pas avoir l'amour, l'hypocrisie. Il dit, « Une décision. » Alors, automatiquement, il m'a dit, « Mets-toi à genoux. Commence à bénir les gens. » Tous ceux qu'on me donne le nom là, bénis-les. J'ai commencé à bénir. J'ai commencé à bénir. J'ai commencé à bénir. Au début, c'était difficile. Il dit, « Continue. Continue. » « Aujourd'hui, sans vous mentir, tu peux m'insulter, me faire du mal. Ça va me faire mal. Mais ça, c'est l'homme. Mais je ne vais même pas garder. Si je te vois demain, je vais te faire du bien. Parce que Dieu m'a donné ces secrets-là. C'est ça que je me disais. C'est ça, la révélation. Il y a mes go. Voilà. Sinon, tu peux te passer avec tous les dons, mais tu es rancunier. Si quelqu'un te fait du mal, s'il y a un problème, tu dis, « Ah, c'est Dieu qui l'a frappé à cause de moi. » Dieu ne frappe jamais quelqu'un à cause d'un pas. Ça, c'est une heureuse. Écoutez, comment Dieu, toi, tu pèches contre les autres, Dieu ne te frappe pas. Et Dieu va frapper quelqu'un d'autre à cause de toi. Mon frère, il faut ça, là. Qui a développé ça ? Il a eu un accident. Par l'autre, il m'a insulté. Ce n'est pas vrai. Il a eu un accident parce qu'il n'a pas oublié à certaines choses. Ce n'est pas à cause de toi. Par le Dieu que tu auras un accident, toi, tu vas dire quoi ? Ah. Il faut faire attention. Il y a des notions qu'on diffuse dans les gens, et puis on ne sait pas quelle est. Oui, allez-y. Troisième question. Oui, je m'appelle M. Montpéod Gaston. Oui. Je suis arrivé à la CIVI. Oui. Grâce à l'écoute de Frequence Vie. C'est ça. Frequence Vie, d'ailleurs, par laquelle je connais votre voix. Oui. Mais je ne vous ai jamais vu. Oui, ça. Et à cette occasion-là, j'avais tenu à vous rencontrer et à vous connaître. Oui, merci. des visus. Et je suis satisfait. Je voudrais poser quelques questions. Trois. OK. La première, à qui Dieu peut parler ? OK. Personne née de nouveau ou non ? Deux. Quelles conditions faut-il remplir pour être née de nouveau ? Oui. Et avoir, recevoir la parole de Dieu ? Noter ça après la parole de Dieu. Deuxième question, comment ? Quelles conditions on fait pour être née de nouveau pour recevoir la parole ? Voilà, c'est ça. Troisième, ça c'est tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que Dieu ne pardonne pas les erreurs. Ou bien, je ne sais pas si j'ai... Oui, oui, voilà, on va aller. OK. Alors j'ai dit que la Bible déclare... C'est très bien que vous avez dit ça parce que si, si c'est comme ça que vous avez compris, si certains ont compris, ça peut écrire des ennuis. C'est très bien que votre question soit posée. OK. Je dis que la Bible déclare que Dieu est amour. Oui, oui, c'est ça. Alors, Dieu ne pourra-t-il pas pardonner nos erreurs ? Voilà, donc non, c'est une très bonne question parce que c'est Dieu qui a mis ça dans votre bouche pour que ça soit éclairé. Très bien. Je vais commencer par la dernière pour que vous sachiez. Les termes parfois utilisés par les pasteurs peuvent donner confusion. Surtout, le mot pardonner, le mot pardonner, Dieu pardonne tous nos péchés. Écoutez ce que je veux dire. c'est-à-dire les conséquences de nos erreurs, Dieu ne les annule pas très souvent. David a posé un acte. Dieu a envoyé le prophète pour dire à David, je te pardonne ton péché, mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison parce que tu as créé un problème dans ta maison. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas que Dieu n'a pas pardonné. C'est-ce que c'est-ce que c'est ?